Alors bonjour à toutes et à tous Donc c'est OrphanRace Je pense, c'est comme ça qu'on dit Je suis un peu perdu pour l'instant Alors voilà, j'ai décidé de vous Vous montrer un jeu Qui me tient vraiment à coeur Ça s'appelle Alice au pays de la folie Retour au pays de la folie Alors ce jeu est vraiment magnifique Parce que Déjà le système de combat Est super intéressant Le jeu est vraiment assez Intéressant Alors je vais vous faire le niveau 1 Et je vais Totalement refaire Ça, vous voyez plus ou moins comment c'est Et franchement je trouve que ce jeu est Magnifique Alors je vais vous passer Question âme sensible Parce que c'est quand même des conseils au moins de 18 ans La cinématique Mais vous pourrez le voir certainement Sur d'autres sites internet Ou sur d'autres vidéos Je pense par exemple à Diablo X9 Qui m'a donné envie de jouer à ce jeu Que j'ai vu vraiment franchement Chapeau Les chargements sont Assez longs quand même Ça je vais vous le dédouer Voilà Qu'est-ce que j'ai vu à la peste ? C'est Et pour la poitrine C'est normal Si on ne peut pas dire Les souvenirs me rendent mal Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis En tout chance Je vous le dis 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 Tant de fois Et je te le répète Voilà, nous avons notre petit Alice qui se lève Plus il pique que ça en fait Donc elle est dans un orphelinat Ah d'accord Donc voilà Alors comme vous l'avez remarqué L'ambiance est vraiment Très très intéressante Ce jeu il ne faut pas y jouer Quand on est dépressif En plus ils ont une tête particulière Oui bon je peux l'avouer Il ne faut pas y jouer quand on sort d'une dépression Ah ouais d'accord Donc voilà C'est l'univers Donc il y a plusieurs On va dire univers de jeu Il y a cet univers là L'univers réel Où il n'y a pas de combat Mais c'est un peu pour rentrer dans la scène Pour un peu comprendre Et il y a un autre univers Que vous découvrirez après Découvrir Alors il y a un truc très intéressant Et très important à savoir Sur les vidéos que je vais faire Je ne ferai jamais Ou à mon avis Peut-être sur Wii ou autre chose Autre chose que sur PC Parce que Maison de correction Ok Parce que simplement Ce n'est pas parce que je n'ai pas les autres consoles En partie seulement C'est simplement Le chat C'est simplement parce que Je préfère bien Bon vieux PC Et la bonne vieille Nintendo DS Voilà Viens ici Toi Viens dire bonjour A une fille dépressive Qui t'aime bien Mais il y a Ce chat il se téléporte Ou quoi Il est rapide Alors Toutes les cinématiques Je crois que je vais les passer Question toujours Que c'est assez semblant Et assez particulier Et qu'on n'a pas des masses de temps Alors par exemple Au bout de cette rue là Il va y avoir une cinématique Je crois que je vais essayer de la passer Parce que Voilà Ah voilà Je ne sais pas la passer Donc Ah bah si voilà Je l'ai passé Voilà Donc Donc on a vu notre Mademoiselle Alice Qui est sur le toit là Pour l'instant Avec Mademoiselle là-bas Qui apparemment D'après ce que j'ai compris Parce qu'on ne comprend pas grand chose Dans le jeu en fait Qui est Waouh Pollution Qui est apparemment La concierge Alors Comme je n'ai pas sa vidéo Je vais vous décrire plus ou moins Ce qui s'est passé Voilà Alors il y a eu un changement de monde Ce n'est pas la robe normale La robe normale Je ne l'ai pas mise Parce que sinon le jeu devient Beaucoup trop facile Ça C'est la robe qui viendra après Et quand on a fini le jeu Ça donne un certain nombre de pouvoirs Intéressants Et Je n'ai pas envie de vous montrer Tous les pouvoirs Donc je vous montrerai celle-là Et à mon avis Cette vidéo test Se fera avec celle-là Et uniquement Alors Normalement Quand on arrive ici On n'a Aucune Arme Je vais quand même vous les montrer Les miennes Alors ça c'est le chat Il est Il est particulier Regardez par exemple Sa dentition C'est flippant Alors voilà Alors déjà Je vais vous montrer les armes Ça c'est le coup Il est le repas Alors je vais vous dire tout de suite Toutes les armes sont améliorées Un maximum Les armes Voilà Le glaive orpalin C'est la première arme Et une des plus puissantes De la base du jeu Le moulin à poivre Alors ce qui est assez intéressant C'est que Ce jeu fonctionne sur Des objets assez anodins A part le glaive orpalin Je suis d'accord Mais le moulin à poivre Là il est toujours amélioré à fond Cheval bâton Bâton cheval Qui n'a jamais joué Au cow-boy là-dessus Et la tailleur canon Alors on les améliore En fait avec des dents Qu'on donne à la petite souris Qui augmente les lézards Alors Je vais essayer de me rappeler Donc ça c'est le glaive orpalin Les attaques du glaive orpalin Alors Ça c'est le cheval bâton Alors cheval bâton Il a une socle d'attaque Voilà Et ça c'est le moulin à poivre Qui chauffe en fonction en fait De la quantité qu'on utilise Et ça c'est la tailleur canon Qu'on peut charger Pour donner plus de puissance Ou faire un baie de tir simple Donc voilà Chaque arme change un peu En fonction de Du type Alors ça ce sont des souvenirs Qu'il faut appuyer sur C Alors voilà Au bout Il y a des sauts déjà Et au bout Il y a un habitant du pays De merveille Le rattraper ne sert à rien Il est beaucoup trop rapide Et c'est pas lui Que j'aimerais vous montrer En fait C'est On va bientôt l'avoir Vous en faites pas Voilà Là Cette fille là Alors c'est une poupée C'est Celle là Si vous jouez au jeu Qui va Raviver Tous les souvenirs d'Alice Mais à la fin Si tu sautes encore de la carme Tu vas me faire mourir Alice Tu es beaucoup trop impréhante À tous Donc Pour faire un petit résumé Alice est orpheline Et euh Donc Elle est totalement orpheline Alors Ça c'est intéressant de le savoir Mais je crois que je ne l'ai pas encore Ah si voilà Contrôle ça permet de De Red De devenir Petisse Alors déjà j'ai utilisé Alors voilà Ça Ceux qui ont vu le film Qui connaissent les livres C'est Une Voilà C'est une C'est pour réduire Alice Là Rentre toute Petite Et ben là Comme je l'ai déjà bu Et ben Je sais déjà me rendre petite De Voilà Voilà Alors Donc c'est Contrôle mage De gauche Voilà Et on devient Il y a une mini sensibilité Alors quand on est perdu Si on fait ça Ça devient très pratique Parce que Quand on est en grande On ne voit pas forcément Dès qu'on devient petit Qu'on rétrécit Ben Il y a plein de choses Voilà Donc je suis désolé Mais je parle en même temps Que les cinématiques Et que les mots Et tout Parce que j'ai envie De vous faire découvrir le jeu A travers quelqu'un Qui a connu ce jeu Et qui le trouve vraiment Très très chouette Alors Non il n'y a rien Hop Alors voilà On vient de là Alors je trouve quand même Le paysage Remarquez Regardez moi ça Ce jeu est vraiment Fantastique Alors Voilà Ça c'est une fleur Quand on est petite On rentre dedans Et on On récupère des dents En fait Super chouette Et en fait Ce jeu est Tellement chouette Qu'il est unique Vous ne trouverez jamais Un deuxième jeu comme lui Pour la simple et bonne raison Que cette ambiance là Et je me suis trompé de chemin Cette ambiance là On la retrouve nulle par ailleurs Je ne suis pas trompé de chemin C'est marrant On la retrouve nulle par ailleurs Hop là Voilà Hop là Voilà Les bleus C'est un passage de niveau Alors ici C'est un niveau bonus Que la première fois On n'est pas forcément Obligé de faire Et voilà En fait Ça Il y en a qui foncent Comme des dingues Mais Enfin ici Ce n'est pas encore Trop trop dérangeant Mais Beaucoup plus tard Il y aura Des ouvertures partout Et ça va devenir Très 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 pénible Et très 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 dur De rester dessus Voilà Donc Alice Je ne sais pas Si vous avez déjà joué A Zelda Mais Le système Déjà il n'y a pas de dégâts de chute Tu peux tomber De temps Et là voilà Le glaive vorpalin C'est ça Ça c'est l'arme Qui a terrassé Donc le glaive vorpalin A terrassé cette créature Je vous laisse admirer Le glaive vorpalin Perce étrange Le glaive vorpalin Alors le glaive vorpalin Et la meilleure arme Au corps à corps C'est la plus rapide Alors juste pour le fun Voilà Ça en version améliorée Ça donne ça Alors Je ne vais pas ramasser Tout ce qu'il y a Je pourrais Mais je préfère vous montrer Directement les combats Surtout au glaive vorpalin Ils sont vachement intéressants Alors voilà Ce que je disais C'est Ça c'est une rose Et quand on n'a plus de rose Et bien on meurt Évidemment Voilà Alors ce sont des ruines Qui sera A mon avis La majorité des ennemis Ces créatures là Alors au glaive vorpalin Quand il n'y a que eux C'est très très facile Alors voilà Hop 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 Et voilà Donc c'est très 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 facile De cela On peut même verrouiller Les ennemis Voilà Alors voilà Ça on peut faire Mais Ça c'est super pratique Vous verrez bien après Ça permet en fait D'éviter les ennemis Donc se focaliser dessus Là Et quand il y a Plus tard Il y aura des ennemis Qui vont lancer des objets Ça c'est pour me De renvoyer les objets Alors oui J'ai pu jouer Depuis pas mal de temps Donc je suis un peu Voilà Alors tuer des ennemis Ça Débloque des passages C'est toujours ce même Genre de système Mais Je vais bientôt Devoir vous quitter Parce que C'est 15 minutes Youtube Donc voilà Voilà Je vais encore avancer un petit peu Et je vous dis déjà Au revoir Parce que Voilà Ça c'est déjà Beaucoup plus avancé Et je vais vous montrer déjà Comment est-ce qu'on meurt Et j'arrêterai cette vidéo là Alors Quand on meurt C'est toujours le même système Qu'on soit mort Sur un monstre Ou qu'on tombe Et vous verrez On meurt plus facilement D'une chute Ça donne ça Alice ne meurt pas Elle est transformée en papillon Et on est souvent Réincarné Pas très lent Vous allez dire Oui mais alors C'est nul C'est super facile Et ben Pas toujours Parce que Les ennemis Parfois Ils renaissent Et Parfois même plus puissants Et je vous assure Que ça vaut parfois le coup De tomber Une ou deux fois Donc voilà Je vous dis au revoir Et Bon jeu à tous Si vous décidez d'acheter ce jeu Au revoir